Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge, pas n'importe lequel puisque c'est le centième épisode. Et je tiens à vous remercier déjà, forcément, dès maintenant à tous les fidèles, je sais qu'il y en a ceux qui ne ratent aucun rendez-vous chaque mercredi depuis deux ans. Et merci d'être toujours là au centième épisode, ça fait énormément plaisir et j'espère que vous serez là aussi pour mes autres futurs projets Sims, qui pour l'instant sont au stade zéro, mais voilà, on s'approche de la fin du Lord and Lady et juste merci. On s'était quitté aussi avec la petite Isabella qui allait accoucher de son troisième enfant. Vous étiez frustré et tu vas aller faire un petit bébé, enfin un petit pipou non, un petit bébé. Ok, 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 on y est, on y est les enfants, voilà, on espère tous un petit mec. On espère tous un petit mec pour ce dernier bébé de la génération seigneur, a priori le dernier, hein. Voilà, je ne suis pas forcément prévue d'en faire 40 000. De toute façon, il n'y en aura normalement qu'un seul. Ah bon Dieu, il est en train d'avoir peur à côté, hein, quelle tristesse. Et ce dernier enfant est donc... Oh, c'est encore une fille ! C'est encore une fille ! Incroyable, un trio de meufs ! Oh, c'est la première génération où on n'aura pas eu de garçon ! Oh là là ! Alors, pour ma petite liste de prénoms, j'avais une idée pour le garçon. Bon, ben, je sais ce que je vais donner à la fille. En hommage à la série Paul Dark, qui est une série géniale que j'ai adoré, que j'ai bouffée de bout en bout au niveau des costumes, au niveau également des paysages et de l'histoire, qui est beaucoup plus récente que celle du Lord of the Deadly. Mais quand même, cette petite fille va s'appeler Demelza. Dans la série Paul Dark, ben, normalement, elle est rousse. Vous allez voir que, forcément, à 100%, ici, elle sera brune. Mais ça fera un peu de différence, hein. Ah, oui ! Nibu ! Une petite fille est arrivée ! Quel plaisir ! Regarde, mon petit filou, ta petite fille ! Tu as failli à ta réputation ? Ton père a quand même fait deux garçons, hein. Des jumeaux, en plus. Oh, trop mignonne ! Tu l'as un peu réglouillée, mais ça va, elle t'apprécie quand même. Et là, tu vas lui mettre une petite grenouillère ! Oh, une jolie petite grenouillère verte pour la dernière petite fille, pour la petite Demelza. Et voilà, Demelza s'est fait caca dessus ! Marianne, c'est le boulot qui t'attend ! Alors, tu ne vas pas nourrir au biberon, tu vas la changer. Tu fais quoi ? Non ! Filou ! Oh, il a changé la couche. Alors, ma belle Isabella. Ah, qu'elle est en format ? Quoi ? Nous avons 2800 simflos de facture. Ben, heureusement qu'on a de la thunasse, hein, quand même. Petit footing matinal pour notre Philibert, hein, qui... Même s'il est très heureux, hein, il est content. Oh ! Oh ! Isabella qui s'est mise d'elle-même à faire du piano, là ! Je ne vais pas demander. Ah, c'est beau ! Peut-être moderne, hein, trop moderne pour l'époque, mais c'est très joli, très agréable. Et Sixtine qui dort encore va fêter son anniversaire, elle est déjà en train de clioter. Donc je vais demander à Nathalie d'aller bosser, de lui préparer un joli gâtal d'anniversaire. Dame Isabella, voici votre deuxième petite fille, parce que ça a quand même pendu trois gamines. Ça rend trop bien, les habits, l'ambiance de la chambre, tout ça. Enfin, je suis complètement fan. La petite chouquette, elle est là, toute mignonne, avec ses petites boucles sur le front. Regardez-moi ça ! Un petit ange ! Bah, écoutez, on a hâte de les voir grandir, hein, les trois nénettes. Et puis, bah, Demelza, Rousse ou Brune. Vous allez voir qu'elle sera Brune, j'en suis sûre. Dans les commentaires, je vous attends. Bon, en tout cas, la petite, elle va devoir être lavée. Tu peux aller manger, parce que Marianne, elle n'a pas réussi à te donner. Je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas réussi à te donner. Oula ! Qu'est-ce qu'elles ont ? Bah oui, une enfant, ça pleure, hein. Marianne, il va falloir que tu t'habitues, quand même. C'est ton boulot, ma cocotte. Ah bah oui, et puis ça pue aussi, les gosses, c'est comme ça. Il va falloir que tu laves le cul d'Azenor, ma petite Marianne. Donc, tu vas donner un bain de mousse à Azenor. Je viens de changer, dans la salle à manger, la table, que j'ai mis en beaucoup plus grande. Et j'ai rajouté une plante dans le coin, ici. Et j'ai mis des toiles que notre filou nationale avait peintes pour les mettre ici. Voilà, et avec un petit vase au milieu, ça fait un petit peu plus classe. Une jolie petite fille, toute belle, toute propre. Et filou qui nous a fait une oeuvre d'art. Enfin, un chef-d'oeuvre, je vais y arriver, hein. Cette chose-là ? Ah oui, bon. L'universaire va commencer. J'ai pris des risques. Je vous le dis tout de suite, j'ai pris beaucoup de risques. En tout cas, parce que j'ai invité... J'ai invité Guenièvre. Ouais, et Guenièvre, elle va venir nous piquer des trucs. Attendez. C'est la première qui arrive, en plus, tabarnac. Et moi, j'ai peur, hein. Je vous jure que j'ai peur qu'elle nous vole des trucs. Je sens qu'elle va... Elle est toute contente, elle fait... Ouais, chouette, je vais pouvoir m'en mettre plein des poches. Ouais, ouais, ouais. Saloperie. Le monde arrive... Par contre, Nathalie, t'aurais pu t'habiller un petit peu, je sais pas. On va entourer notre amie Guenièvre pour qu'elle ne vole rien ni personne. Hein ? On va la surveiller de près, celle-ci. Oh bah dis donc, Gauvin, t'as mis tes plus belles boucles d'oreilles. Ah là, franchement, incroyable. On a aussi donc Mathieu, qui est le mari de Guenièvre. On a invité tout le monde. Voilà. Oh, regardez qui est là ! Mildred ! Mildredou, attends à nous, bouche ouquette. Qu'elle est jolie. Mais je les connais, moi, les Simpsons. Ils viennent tous pour bouffer, hein. C'est pour ça que je prépare toujours un plat en plus, maintenant, des gâteaux. Comme ça, pas de surprise. Ils ne nous dévorent pas le gâteau avant de pouvoir souffler dessus. Qui, cette petite fille, déjà ? Ah, c'est Chloé, c'est la fille de Sigismond ! Mais qu'elle est mignonne ! Bon, elle fait la gueule, comme d'hab. Oh, mais pendant ce temps-là, la petite... Euh... Azenor, j'avais déjà oublié son prénom. Elle était en train d'apprendre le pot toute seule, mais qu'elle est mignonne. Oh, tu parles à tati, ma cocotte ! Regarde, il y a ta cousine qui est là ! Tu vas devenir aussi grande qu'elle ! Happy birthday, Sixteen ! Happy birthday, petite fille ! Oh là, les bras qui partent dans tous les sens ! C'est parti ! Sixteen grandit ! Sixteen devient une jeune fille ! Ah là là ! Alors, 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 le look, le look, ça va ! Oh, les petites couettes ! Enfin, les petites nattes ! Et un joli petit visage ! Euh... J'ai l'impression qu'elle ressemble plus à sa mère ! Bon, on verra bien ça quand elle sera plus grande ! Sixteen a vieilli ! Elle était angélique ! Euh... Elle n'a pas gagné beaucoup de points, finalement ! Et donc, elle sera en aspiration... Euh... Créative ! Tiens, voilà ! Parce qu'on va lui faire faire du piano et tout ça ! Donc, il faudra bien qu'elle kiffe ! Et en premier trait de caractère, elle sera... Un, deux, trois... Sûr d'elle ! Sixteen sera donc sûre d'elle ! Euh... C'est pas mal ! Ah, ma biche ! Et tu vas, bien sûr, inviter tout le monde à manger le gâteau ! T'inquiète que pour ça, les Sims seront taqués pour manger ! Hé, le gâteau est servi ! Regardez-moi ça ! Oh, taqués ces gens ! Oh, taqués les Sims ! Euh, comment ? Oh, Marianne qui fait du violon ! Bah non, 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 Marianne, tu vas pas faire de violon du tout ! Euh, comme eux-mêmes, tu vas pas me faire ça ! Et, oh là là ! Euh, Nathalie, il y a un robinet à réparer ! Et puis, tu vas me refaire à dîner, parce que je pense qu'il y en a plein qui ont pas à manger ! Hein ? Et puis, en plus, ils se remettent à neiger dehors ! Quel plaisir ! Ouais ! On a une médaille d'or pour l'anniversaire ! C'est trop bien ! Et puis, alors, ils vont tous partir scarapater 4 à 4, là ! Ah, bah, c'était sympa ! Vous nous réinvitez pour la prochaine fois qu'on bouffe, hein ! Ah, je vous jure, que des piques-assiettes, ces Sims, que des piques-assiettes ! Bon, a priori, on n'a pas de toile qui manque ! Guenièvre n'a rien volé ! Youhou ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, il y a Zénor ! Ah, Zénor, elle a faim ! Non, non, maman, non, maman, 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 tu laisses à Zénor tranquille ! Oh non, ma pauvre petite Sixtine ! Elle est en train de dormir sur le... sur le... le canapé ! Je... faut que je lui change son lit ! Tiens, ma douce, voici ton lit, tu veux... On va te l'attribuer Sixtine, et elle va venir te coucher aussi, mettre Sixtine au lit ! Voilà, comme ça, au moins, elle a des choses à faire, la petite Marianne, là ! Eh oui, les enfants grandissent, mais il faut toujours s'en occuper ! Alors, par contre, tu me saoules, là ! Franchement, tu me saoules ! Ah, tu vas... Marianne, il faut que tu te bouges le cul ! Bah, elle est partie là-haut, maintenant, la petite, hein ! Allez, tu te dépêches ! Oh là là ! Et en plus, il y a des Melza qui s'est fait caca dessus ! Donc, il va falloir t'en occuper aussi ! Ah 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 ! Ma pauvre Marianne ! Oh, ça commence, ces histoires de monstres ! C'est pour ça que je t'ai demandé, Marianne, de mettre au lit la petite ! Oh là là ! Et puis, il y a les cifres qui commencent à faire des siennes ! C'est pas possible ! Attends, essaie de... de communiquer avec ! Tu peux pas ? Ah non, il faut que je clique sur le truc, là ! Pourquoi tu peux pas communiquer avec le monstre ? Ah, bon, bizarre ! Un petit coup de vaporisation et ça va mieux ! Ah bah, alléluia ! 5h du matin, on va enfin réussir à coucher la petite ! Et bah, c'est pas de repos ! De bon matin ! Il y a quand même pas mal de choses qui attendent d'être faites ! Dont la vaisselle pour notre amie Nathalie ! Qui ne l'a pas faite ! Elle est partie se coucher sans faire la vaisselle ! Donc, t'as quand même pas mal de vaisselle à faire ! Euh... Tu as du nettoyage et tu vas nous faire le petit déj ! Voilà, voilà, voilà ! Les petites des Melza... Colère ! Elle a peut-être des coliques ce matin ! Oh, oh, Sixtine, tu dois déjà aller à l'école ! T'auras pas le temps de faire grand-chose ! Bon, j'ai pas eu le temps de la relooker ! Et puis, elle a laissive à faire, c'est vrai ! Allez, bah, bon courage pour ton premier jour, ma petite ! Et nous ramène-nous du fils de Seigneur, hein ! Des bons contacts ! Eh, mais attendez ! J'ai même pas vu, avec le nez toujours dans la maison, que la neige avait quasiment fondue de partout, quoi ! Quel plaisir ! Le printemps revient ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu te crois où, toi, meuf ? Mais elle se croit où, Diego ? Casse-toi de cette baignoire ! Casse-toi de cette baignoire ! Non, mais... Elle est complètement ravagée, celle-ci ! Oh ! Si tu continues à faire des conneries, ça va pas aller, hein ! Tu vas les faire dans la bassine, déjà ! Au lieu de squatter la douce et sainte baignoire de tes patrons ! Non, mais elle est folle ! Ah tiens, Mildred est venu toquer à notre porte. Bon bah, gros bidou hein, gros bidou Millie. Et un chef d'œuf pour Philou, de cette... Ouh, de 181, c'est très bien. C'est bien ça, tu travailles bien Nathalie, hein ? Quand je te demande de faire des trucs, comment tu les fais ? Enfin, presque tout le temps. Ouh là là, elle est très joueuse, il va falloir qu'elle se calme la petite Isabella là, parce que... Moi je connais des Sims qui ont eu des problèmes en commençant par là. Par contre, ton divertissement est à zéro ! Mais quoi ? Ah, tu vas aller jouer pour t'amuser, hein ? Enfin, pour t'amuser. Pas trop t'amuser, hein. Mais tu vas aller me faire ça un petit peu après, hein ? Un joli petit concert de... de piano. Euh... Pardon ? Moi c'est Mathieu, voudrais-tu aller encore avec moi ? Non mais... Non mais, au secours, euh... C'est le mari de Guenièvre ! Mais vous savez, quand on les a trouvés, on les a mariés, qu'il a commencé à faire des trucs chelous, on s'est dit, mais attendez, on dirait le mari de Blanche ou de Colombe, je sais plus lequel, Laurent, hein, qui avait été affreux, et qui draguait tout le monde et tout, et qui avait dragué la soeur jumelle au jour de son mariage, c'est vraiment une copie conforme ce mec ! À quel enfer ! Ah ! Notre petite Sixtine rentre de l'école ! Bon, bah, elle est... Eh oui, bah, elle est pas au top de sa forme, hein. Alors que notre plus grande fille prend son bain, la dernière est en train de pleurer, mais vous inquiétez pas, Marianne, euh... Arrive à s'en sortir, et à s'en occuper. Pour ma petite Nathalie, là, y'a quand même pas mal de vaisselle à faire... Je crois qu'elle est partie faire la vaisselle, celle-ci ! Non ! Ça suffit ! Mais, et sérieux, va courir ! Allez, hop ! T'as rien à foutre, là ! Tu dégages, va prendre l'air, ça te fera du bien. Ah, d'accord ! J'avais pas vu que c'était cassé, ici ! Bon, bah, ça fait baignoire et douche en même temps ! Hein ? Ça a l'air de fonctionner, quand même, pour laver la petite ! Ah, super, Marianne ! T'es venue voir comment elle allait ? Regardez jouer, c'est génial ! Parce qu'elle va arrêter de jouer, elle va faire ses devoirs, et tu vas pouvoir l'aider ! Voilà ! C'est comme ça que ça fonctionne ! Allez, ma choupette, tu fais tes devoirs, Sixtine, s'il te plaît ! Tu vois, tu vas l'aider à faire ses devoirs ! Mais c'est qu'il me fait des chefs-d'oeuvre à chaque fois, celui-là ! Alors, 1901 ! Oh la vache, c'est énorme ! Et 696 ! T'es de bonne humeur, mon filou ! Allez, tu vas continuer, une petite toile classique, ici ! Et une petite toile classique, grand format, là-bas ! Voilà ! Chouette ! Elle a fini ses devoirs, tout va bien, toi, tu... Mais tu... T'es pas grave ! Tu sais que tu vas lui raconter une incroyable histoire, et après tu vas l'éduquer, notre fille ! Tu vas... Bon, tu vas pas la mettre au lit ! Tu peux pas lui apprendre des choses ! Ah, c'est que les parents ! Ah, mon Dieu ! Bon, bah tu vas l'adopter en tant qu'enfant à charge, hein ! Et puis, à partir de ce moment-là, tu pourras l'éduquer et lui apprendre des trucs ! Ouais, exactement ! Super ! Alors, tu vas... S'il vous plaît, merci ! La politesse avant tout ! Surtout pour une jeune fille de son rang ! Comme eux-mêmes ! Mais qui sont beaux, mon petit couple de seigneurs ! Mon petit couple d'artistes ! Bon, c'est vrai qu'il commence à se faire tard ! Tu vas coucher, Sixtine ! Tu vas la mettre au lit ! J'espère qu'elle va bien ! Oh, elle est fatiguée ! Elle est très très fatiguée ! Donc, tu vas aller au lit, ma cocotte ! Eh oui ! Voilà, tu vas pas te faire prier, ce coup-ci ! Oh, mon petit filou, tu m'as fait ma toile préférée ! Tu vas la mettre dans l'inventaire, ainsi que celle-là ! Je pense que celle-là, on va la garder ! Marianne ! Demelza a besoin de toi ! Comment ça, c'est déjà l'anniversaire de Demelza ? Mais elle vient de naître ! Bon, et j'ai encore un problème avec... La vaisselle ! Ça commence à me... Le relooking rapide de Sixtine ! Je lui ai gardé la même coupe de cheveux, parce que je trouvais que ça lui allait bien ! Je lui ai mis quelques jolies petites tenues de jour ! La tenue de fête ! La tenue de sport ! La tenue de nuit ! La tenue de fête ! La tenue d'été ! Et enfin, la tenue d'hiver ! Très chère mère ! Vous êtes très en beauté ce matin ! Merci, ma fille ! Vous êtes pas mal du tout non plus de votre côté ! Hein ? Allez, Sixtine ! Passe une très belle journée aussi à l'école, encore une fois ! Amuse-toi bien ! Bon, je pense qu'avec... Nos petits amoureux d'aujourd'hui, on va bouger un peu ! Et puis ces centième épisode, je pense que vous attendez beaucoup de cet épisode ! Malheureusement, j'avais rien prévu d'incroyable ! Mais c'est pas grave ! On va quand même bouger ! Et ils vont aller sur un petit lieu assez sympathique ! Alors je les emmène, les enfants restent avec les domestiques, et c'est parti ! Bienvenue dans ce lieu que j'ai construit ! Et là vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour ceux qui sont pas sur Twitch, vous êtes peut-être pas au courant ! Mais j'ai construit un village médiéval, comme vous pouvez le voir ! Alors là on est en plein hiver, et sous la neige, ça donne pas aussi bien ! Mais en tout cas, j'ai construit son lieu là, et je me suis dit pourquoi pas le mettre aussi dans la partie de nos petits seigneurs ! Et bon, c'est censé être un parc, et c'est censé avoir du monde qui va arriver ! Voilà, il y a déjà du monde qui arrive ! Et c'est un parc qui m'a demandé quelques heures quand même de construction ! Oui, il y a un peu de tout là, ici c'est la petite place du village, vous avez une église, l'église du village pour les paysans ! Vous avez plein d'habitations, et vous avez plein de petits lieux pour faire un peu ce que vous voulez, comme planter, faire des bouquets, et compagnie ! Et c'est vraiment très cool ! Par contre, vous allez planter ! Tu vas planter un peu tout ça, ça fera déjà des petites plantes pour si un jour on y retourne, pourquoi pas ! Comment trouves-tu cette jolie fontaine, mon petit filou, qui est le cœur névralgique de ce village ? Alors bien sûr, il y a aussi le château là-haut, qui du coup, comme c'est en parc, il n'y a pas d'habitants, mais on peut faire croire qu'il y a des habitants ! Bon, pour l'instant, le parc n'est pas très animé ! Je regarde Isabella, je ne sais pas où elle va, mais elle y va, explore ! Ah ! Elle va à l'atelier de tricot, pour se balancer sur la chaise, très bien ! Pourquoi pas après tout, c'est fait pour ! Alors que Lord Filouf, lui, s'attèle à une petite partie d'échec ! On a même des petites poules, d'ailleurs, qui n'ont pas à manger ! Ce serait sympa si t'allais les mourir, comme ça, elles ne vont pas tout de suite crever de faim, quoi ! Enfin, je vous invite à rejoindre le château, à monter jusqu'au château, qui est... Bon, bah là, c'est l'hiver, donc ça ne donne pas du tout quelque chose de joli, il faudrait y repasser en été ! Allez ! Ils vont faire un joli petit bonhomme de neige à la cour du château, et pourquoi pas après tout ! C'est qu'il est heureux, notre Filou ! Il nage dans le bonheur, et il s'en repaît ! Il a bien raison ! À quoi va ressembler votre bonhomme de neige ? Quel look vous allez lui donner ? Ah ! Bouf ! D'un seul coup, il devient un sorbet trois boules ! Oh ! Magnifique ! Avec des branches pour faire des cheveux ! Oh bah, la tempête commence à se lever, c'est vraiment pas cool, parce que je voulais qu'ils aillent à la chapelle, pour renouveler leurs vœux ! Eh oui ! Oh ! Mais qu'ils sont mignons ! C'est parti ! Renouveler les vœux de mariage ! En plus, on sait qu'on va avoir un Gamepap mariage, ça va être génial, je pense ! Enfin, c'est un peu trop tard pour le Lord and Lady, mais... C'est pas grave ! L'amour, c'est partout, tout le temps dans les Sims ! On a encore sorti la belle bague avec le gros diamant pour Lord Philibert ! Oh là là ! Mais qu'ils sont mignons ! Quel plaisir ! Oh ! Adorable ! Bon, et puis comme c'est aussi un peu la tempête dehors, on va peut-être pas rester là très longtemps ! Voilà ! Et ça, c'est pour mon petit kiff perso ! Hein ? Ils sont assis dans la salle du trône ! Le Seigneur ! Voilà ! Tout beau, tout fier ! Et sa dame ! Une œuvre d'art ! Oh ! Joli paysage, mon chaton ! Combien ? Le lendemain ! Donc ce sera la semaine prochaine ! Bah oui ! C'est comme ça, un bain par semaine ici, hein ! Faut pas déconner non plus ! Ça coûte cher, hein ! Et c'est sur cette jolie petite histoire que Marianne raconte à Azenor que moi je vais vous quitter ! Je vous remercie en tout cas énormément d'être toujours là au bout de 100 épisodes ! Vous êtes des warriors, vous êtes les bestes, sachez-le ! Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, pour l'épisode 101 du coup, hein ! Bah ouais ! Tant qu'à faire, on va continuer, hein ! Encore quelques fois ! Et puis après, l'avenir nous le dira ! Ciao ! Bisous ! À bientôt !